bonjour à toutes et à tous les amis oui oui c'est vrai cette émission part sur de bonnes bases avec des petites surprises la d'apparition il s'agit toujours de ménager ses entrées mais en tout cas je suis ravi de vous accueillir puisque nous allons nous faire du bien dans cette émission vous l'avez constaté évidemment mais ce début d'année 2022 est particulièrement surchargé en quantité les choses sont claires ça n'arrête pas sortie puis sortie puis sortie de gros jeu mais ce qui est mieux c'est que globalement la qualité est plutôt élevé mais c'est vrai quand même que si l'on regarde un petit peu au détail c'est surtout des jeux au contenu assez adulte des titres souvent corsé voire même très très corsé eh bien aujourd'hui dans cette émission nous allons partir à la découverte de kerby et le monde oublié oui qui s'apprête à sortir cette semaine sur nintendo switch et le 25 mars qu'il débarque et j'ai eu la possibilité de tester la version définitive du jeu histoire d'en voir plus que ce que la démo ne pouvait offrir d'autres niveaux d'autres transformations vous savez elles sont au coeur véritablement de ce nouvel opus alors qu'est ce que ça vaut finalement quelle est la tendance est ce que c'est juste sympathique et rondouillard et coloré ou est ce que ça va un petit peu plus loin et bien tout cas ce qui est certain c'est que nintendo a décidé de nous apporter une véritable bulle de fraîcheur un oasis de douceur et en cette période ma foi ça fait du bien d'autant que cette année la 2022 célèbre les 30 ans de kerby alors est ce qu'il fait les choses bien et bien c'est ce que je vais vous dire maintenant avec du gameplay que j'ai capturé par mes soins installez vous confortablement les amis dans cette émission je vais vous mettre en immersion avec du gameplay que j'ai pu capturer par mes soins sur une version définitive et comme ça eh bien on va pouvoir voir un peu ce que ça donne en tout cas regardez bienvenue dans kerby et le monde oublié un univers très bariolé un très coloré mais qui par certains aspects peut surprendre puisqu'il ya carrément des éléments un peu post à peau vous allez vous en rendre compte dans quelques instants mais avant de rentrer vraiment dans le coeur du sujet de parler des différentes transformations des petites comme des plus étonnantes et des plus impressionnantes bah vous l'ignorez peut-être mais je vous le disais en ouverture la saga kerby fait cette année c'est 30 ans oui en réalité on est vraiment face à un petit monument du jeu vidéo et de son histoire le premier opus kerby's dreamland étant sorti sur game boy en 1992 oui déjà et donc 30 ans plus tard et bien c'est toujours le studio à la bâtorie et bien qui est aux commandes et non nintendo et si je me permets de préciser cela bah c'est que clairement il faut le dire d'emblée 1 on sent qu'il ya quand même un petit peu moins de polish d'épaisseur que dans un mario odyssée et si je me permets d'utiliser ce jeu en point de comparaison c'est que vous verrez un ce nouveau kerby lui empreinte quand même pas mal d'éléments alors alors vous le voyez un d'emblée dans ses toutes premières images avec ce genre de transformation mais complètement frappadingue moi ça me fait penser un peu vous savez au barbe à papa je l'ai évité mais vous voyez ça il ya les transformations on va dire classique comme ici qui vont donner des petits pouvoirs de flammes de tir de glisse et autres et puis à ce beaucoup plus important et parfois totalement étonnant sur le transformisme et on va en voir plusieurs un autre exemple là dans quelques instants qui permettent d'avoir du gameplay très exotique mais aussi des situations qui cassent un peu la routine d'un jeu de plateforme classique et apporte de la fraîcheur mais justement c'est ce dont je vous parlais et d'ailleurs d'ailleurs cette fraîcheur se va en frais il fait du bien en ce moment et on est sur un kerby qui pour la première fois tente le pari de la vraie 3d et non de la 2,5 d comme ils avaient l'habitude de le faire par le passé récemment vous savez la 2,5 d c'est des personnages en 3d des décors en 3d mais en fait le personnage se déplace juste sur un plan même si la caméra peut parfois un petit peu tourné mais c'est pas nous qui jouons avec ça et ça rappelle un petit peu pour les vieux de la vieille des titres comme pandémonium ou clonoa alors là la liberté n'est pas absolue évidemment et je tiens à préciser une chose attention contrairement à ce que on aurait pu imaginer etc ce kerby n'est pas un jeu à monde ouvert non non en fait vérité le découpage se rapproche assez fortement du canevas d'un mario odyssée mais avec quand même un petit peu moins de liberté encore globalement il ya une map qui est divisée en monde qui elle même est sous divisé en niveaux qui sont assez variés mais qui reprennent un petit peu on va dire les canons du genre de ce genre de jeu un peu la forêt vierge la ville abandonnée le désert la zone de fête foraine le monde de glace etc etc et le but du jeu à proprement parler est de libérer les waddle d qui ont été kidnappés et que vous allez devoir libérer avec elpheline une petite composante aussi coop asymétrique qui rentre en ligne de compte là je pense que les choses sont très claires voyez par exemple c'est ce transmorphisme là en espèce de boule de ballon qui va se gorger d'eau bon bah là c'est du super mario sunshine évidemment où on va retirer comme ça un petit peu là la graisse la salissure et c'est là juste après il va falloir arroser les différentes plantes pour les revigorer sauf que là j'ai plus d'eau donc il faut repartir en arrière etc mais bon vous voyez un petit peu le genre de transforme ici a eu des petits plots on a vu des escaliers là cette boule d'eau l'espèce de deltaplane extra et puis il ya aussi les transformations plus classiques là du feu par exemple avec quelques petites énigmes la regarder par exemple il faut revenir au début allumer la mèche se dépêcher aller plus vite qu'elle parce que sinon ça part rentrer dans le canon et on accède comme ça à des niveaux bonus alors qu'ils sont tout à fait optionnel mais en fait il y en a plein dans le jeu et c'est plutôt cool voilà des niveaux bonus ou des zones qui permettent d'obtenir et bien ces petits waddle d cachés et la regarder par exemple dans ce niveau il y en a quatre voilà à découvrir et franchement vous allez voir dans ma capture c'est je crois l'une des grandes forces du jeu là on va se transmorfer c'est vraiment la variété bas de ces dites transformations et leurs capacités qui sont toujours distinctes et qui apportent je trouve un rythme une saveur un renouvellement au gameplay même si parfois ça nous dure que quelques secondes quelques minutes etc et qu'on va les retrouver un peu plus tard dans un autre niveau mais je trouve vraiment que c'est ce qui donne le ton on est vraiment sur un jeu qui ne va pas bouleverser qui ne va pas révolutionner l'industrie du jeu vidéo on n'est clairement pas au niveau de la mario odyssée soyons très claires mais à la fois je dois le confesser j'ai bien eu du mal à lâcher la manette de j'étais dedans j'étais bien c'était plaisant parce qu'il ya ce renouvellement constant qui apporte bah cette fraîcheur je vous disais regardez on va voir un petit peu cette cette séquence là par exemple où on utilise un bateau puis les musiques et les bruitages ça c'est la science nintendo et puis et puis voilà il y a le village le village des waddle d alors au début il ya très peu de maisons très peu de bâtiment et plus vous allez obtenir de waddle d plus vous allez pouvoir construire des petites bâtisses comme ici par exemple à la maison de kerby vous pouvez les faire dodo il ya même un livre et je vous disais on célèbre cette année les 30 ans de la licence et bien regardez voilà il ya les autres aventures les versions 3ds game boy et compagnie alors pour être tout à fait franc au début quand on est arrivé comme ça je me suis dit c'est l'anniversaire il ya ça peut-être qu'ils ont intégré les jeux dedans grand fou non c'est juste un petit résumé pour vous expliquer un petit peu qu'elles étaient les précédentes aventures de kerby voilà celui là je l'avais trouvé trop mignon avec le fil de laine etc c'était vraiment kawaii des ce et parmi les bâtiments vous allez retrouver aussi dans ce petit village il ya on va dire l'armurerie c'est le petit côté rpg du jeu on s'emballe pas ça reste très légère mais donc certains des accessoires que vous allez pouvoir obtenir vont pouvoir être boosté amélioré par notre ami l'armurier voilà et donc on va faire monter en niveau les capacités l'apparente les flammes regardez boum et bien là le pouvoir de feu est devenu le feu volcanique et donc ça tape plus fort voilà donc il ya une petite montée comme ça en gamme de vos transfo et ça c'est pareil pour ceux qui veulent de tout compléter ça fera plaisir parce que évidemment c'est pas obligatoire etc mais ça va vous permettre d'aller essayer de débusquer tous les petits waddle de cachés et ça fait partie je trouve du plaisir même s'il y en a certains qui sont quand même assez assez retors il faut le confesser alors il ya un point sur lequel j'aimerais revenir qui a l'air comme ça un peu étrange mais curvy il ya beaucoup de joueurs les joueurs un peu hardcore qui le moque bah oui c'est une petite boule rose on dirait une boule de chouy de gomme c'est une sorte de barbe à papa etc regardez cette autre transformation quand même en distributeurs de canettes du coup on tire des canettes non mais ils sont allés très très loin et écoutez d'ailleurs je sais pas si vous avez entendu le bruit des fantômes on va on va réécouter là et le bruit des fantômes c'est les fantômes dans les mario les maisons fantômes ça franchement c'est quand ils se retournent les boules bah moi je trouve ça plutôt cool petit détail au passage donc curvy en fait on le trouve un peu comme ça voilà mais en fait c'est un personnage de fou si on y réfléchit bien il est ultra puissant d'ailleurs il le démontre plutôt pas mal dans les smash bros parce que curvy il a cette capacité d'aspirer ses adversaires de se transformer à gogo et du coup c'est une véritable c'est un rouleau compresseur véritablement bon et puis vous voyez aussi un depuis le début dans ma capture je vous présente je crois les cinq premiers mondes à peu près il y en a d'autres après comme ça vous ne saurez pas spoiler et vous voyez il y a pas mal de diversité de fraîcheur c'est très coloré alors après évidemment à pas se mentir la nintendo switch voilà elle est sortie en 2017 c'était pas non plus la console la plus fringante dès le début elle commence doucement mais sûrement à tirer un tout petit peu la langue il ya un peu d'aliasing à certains moments ça ramote aussi un petit peu mais soyons clairs dans ce genre de jeu c'est pas la puissance pas la technique qui va être le plus important mais plutôt le plaisir qu'on va prendre à découvrir à se balader et je confesse quand ces périodes compliquées et ben ça fait du bien et je trouve que passer de tous les jeux auxquels j'ai pu jouer là les méga triple à blockbuster open world etc à un jeu qui n'est pas un open world qui est donc un peu plus dirigiste qui est plus techniquement plus faiblard etc mais mais qui passe un mais ça fait du bien en fait et là ce boss avec l'expérience récemment acquise je lui ai roulé dessus alors c'est un mini boss puisque évidemment dans les niveaux pas tous il ya des petits affrontements et puis il ya aussi des boss on en verra un autre tout à l'heure un peu plus majeur bon la difficulté n'est pas très élevé d'autant que d'autant que vous avez un choix de mode de difficulté que vous pourrez pas lâcher switcher à tout moment c'est nickel ça s'adapte à votre envie du moment bon bah mine de entre le rythme qui est plutôt bon entre le visuel qui n'est techniquement pas le plus abouti mais qui est assez attrayant et qui se renouvelle bien vous le constatez plus bas pléthore de mini jeux voir des petites énigmes de ci de là les musiques entraînantes je vais vous en mettre un instant d'ailleurs histoire d'en profiter un peu ça rentre dans la tête mais instantanément ça rentre vraiment vraiment dans la tête et par exemple à regarder un cas pratique je vois cette petite fissure il ya la voiture on peut faire la course mais il ya un cône ok et il ya de la course pour être en tête il faut faire cinq secondes alors qu'après c'est 20 secondes je me suis dit il ya un truc et bah regardez en cassant ça on fait apparaître un petit passage secret et résultat bah je suis monté dans la petite voiture et au lieu de faire tout le tour qui m'aurait j'aurais jamais réussi à faire le tour en cinq secondes et bien là attention suspense c'est parti on va mettre le son trois deux un let's go on passe comme ça et un petit dash quatre secondes et bah voilà number one donc il ya beaucoup comme ça de petites choses cachées et bah moi je trouve que ça en fait le sel ça veut dire qu'on peut faire le jeu un peu ligne droite en passant à côté de ça parce que c'est totalement facultatif ça va juste vous permettre d'avoir des waddle d'y supplémentaires alors attention quand même parce qu'il faut un nombre dans chaque monde pour pouvoir accéder aux boss il faut un nombre de waddle d'y suffisant et donc pas si vous arrivez à la fin du niveau mais que vous n'avez pas tout fait et bah vous revenez en arrière et vous cherchez les waddle d'y qu'il vous manquait mais tout ça est bien listé et dans chaque niveau vous avez plusieurs objectifs annexes à faire pas à faire c'est selon c'est vous qui voyez donc bah quand on met bout à bout un petit peu tout ce que je viens de vous dire on est face à un jeu qui ne réinvente pas la roue assurément qui s'adresse à un public qui a envie de passer un agréablement moment qui a envie de prendre du plaisir sans vraiment se prendre la tête parce que franchement c'est pas très dur et même en mode compliqué le challenge n'est pas non plus le plus corsé assurément mais qui a envie aussi de souffler un peu et je trouve que c'est un jeu qui s'adapte plutôt bien à cette période printanière en fait et dans un planning sur lequel on sent qu'il n'y a pas tant de jeux qui arrivent là il ya eu une espèce de d'emphase en ce début d'année tout le monde est sorti ultra groupé on pourrait se dire que la date du 31 mars et donc la fin de l'année l'exercice fiscal ne doit pas y être étranger bah là on se dit qu'il va peut-être avoir une petite période de disette avant aller l'été et plus précisément l'automne et l'hiver bah je pense que ça peut être un jeu qui fait plaisir à la famille donc voilà je vous mets le petit disclaimer c'est pas c'est pas un grand test à proprement parler parce que j'ai pas encore fini le jeu c'est vraiment un aperçu sur les premières heures les premiers mondes du jeu mais bien plus vaste que ce que la démo ne pouvait permettre d'offrir mais en tout cas moi je sais que vraiment je lâchais pas les joycons j'étais véritablement dedans et vous allez voir une petite séquence là aussi il ya pas mal de course poursuite comme ça il y en a assez fréquemment avec moi ils me font penser un peu aux monstres plantes là avec les véhicules avec des têtes etc pour les vieux de la vieille comme moi si des courses contre des boules etc il ya des boss enfin voilà j'y ai passé un agréable moment et je trouve que al laboratory un jour j'arriverai à bien le prononcer promis et bien pour les 30 ans de kerby nous propose un épisode qui est ma foi généreux et plutôt sympathique je vous disais regardez univers un peu post-apo regardez le monde là avec des grillages l'espèce de truc là le terrain qui s'est effondré on est un peu dans les dessous du monde il ya des supermarchés mais déserts inhabités etc enfin voilà c'est assez étonnant pour pour du kerby et vous voyez aussi cette caméra qui nous suit qui va zoomer dézoomer etc qui apporte donc un petit peu de dynamisme à l'ensemble voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur ce nouveau kerby et pour conclure je vais être transparent avec vous moi j'ai jamais été un grand fan des précédents épisodes de kerby ouais que c'était vraiment celui en laine et tout m'avait beaucoup touché mais bon eh ben j'attendais ce jeu je pensais initialement que c'était un peu plus open world que ça ne l'est pas du tout mais au final bah voilà j'ai plutôt été convaincu et je pense que c'est l'épisode kerby que je préfère à ce jour pas écoutez vous me direz un petit peu ce que vous en pensez n'oubliez pas qu'il ya une démo qui est disponible donc si vous voulez vous faire un petit peu la main si vous l'avez pas fait etc si vous voulez voir un petit peu l'esprit bah n'hésitez pas à l'essayer là c'était sur la version définitive donc on montre un petit peu plus mais l'esprit dans la démo et bah est le même sur la suite juste plus de niveaux et plus de possibilités regardez cette transpo elle est sympa on se met dans la boule voilà avec des mini niveaux etc bref en fait je me rends compte que je pourrais en parler encore assez longtemps parce que le jeu est quand même assez varié c'est ça qui est assez satisfaisant allez on va les déglinguer un dernier coup et on va écouter ce petit riff final avec cette étoile qui me paraît être une parfaite conclusion à cet avis ça vaut quoi ce kerby et le monde oublié et bah plutôt un agréable moment et vous me direz un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires et ça fait un petit peu de bien en cette période ma foi compliqué voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire les amis si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut à vous abonner à la chaîne je vous donne rendez vous ce soir avec carol en carreau jus on va repartir sur eternal vous le savez il ya eu le dlc ascension qui a débarqué on va y jouer en coop ça risque d'être plutôt cool donc la journée est très très loin d'être fini en attendant il ya d'autres émissions qui vous attendent dans le catalogue alors à très bientôt à ce soir les amis sur le coup de 21h à bientôt et vive notre passion du jeu vidéo ciao